Salut à tous, bienvenue dans Zelda Honeyling Begins ! J'ai aussi fini le troisième parce que j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Ça c'est parce que j'avais pas prévu au départ de revenir sur les deux premiers. Mais voilà, c'est pas grave. Donc là c'est parti, j'ai joué à Honeyling Begins dont je ne me souviens à peu près plus du tout. Je sais que j'ai joué il y a un moment. Après la défaite de Ganon et la disparition de la Triforce, la légende laisse croire que la paix dura. Mais derrière chaque légende se cache souvent une plus sombre réalité. La légende oublie qu'à la suite de ces événements, son héros fut frappé par une terrible malédiction. Jour après jour, Link se transformait en un monstre pouvoir destructeur incontrôlable surnommé Honeyling. Banni d'Hyrule, Link demanda conseil à la princesse Zelda. Cette dernière lui indiqua son tout dernier espoir, un portail vers un monde secret. Oui, c'est par ici, nous y sommes presque. Je suis désolé que tu ne puisses pas en mener d'armes, mais tu comprends, tu risques de te transformer à tout moment. Ce serait trop dangereux. Ça y est, c'est ici, ne bouge plus, j'active le portail. Est-ce que tu es prêt ? Alors, l'aide, tout ça, ça n'a pas changé, je suppose. Non. Ah oui, donc on a une barre en haut à gauche, là, qui indique si on est proche de se transformer ou pas en Honeylink. Alors, cette fois-ci, je ne peux pas courir directement. Dans Zelda, Return of the Killian, on peut courir dès le début du jeu, mais là, je suppose qu'il faudra les bottes de Pegasus ou quelque chose comme ça. Euh, ok, ça je connais. Un coffre ! Ouais, j'ai trouvé un bouclier ! Ok. Euh, ma défense augmente d'un point, ok, d'accord. Ah, j'ai pas non plus la carte du monde. Grotte du portail scellée. Ouais, ouais, je sais. Attends, d'abord, je casse tes vases. Merci, voilà. Tu dois te demander où tu es. Ici, c'est Termina, et tu n'as pas besoin d'en savoir plus à ce sujet. C'est une terre secrète qui aurait dû le rester. La princesse Zelda n'aurait jamais dû t'envoyer ici. Plus précisément, tu te trouves dans la forêt de Termina. Dans cette forêt se trouve un temple, et dans ce temple se trouve un objet sacré. Capable de conjurer n'importe quel maléfice. Trouve cet objet, puis reviens me voir. J'ouvrirai le portail à nouveau pour que tu puisses repartir. Ok. Une dernière chose, ne quitte la forêt à aucun prix. Ta présence ici est secrète, et de plus dans ton état, tu constitues une menace pour tous ceux que tu croises. Bonne chance, Link. Donc, il faut que je trouve le truc qui est dans le donjon de la forêt. Pour être guéri de la malédiction. Et après, je pourrai repartir à Hyrule, et le jeu sera fini. Donc là, pour l'instant, il s'agit d'éviter les monstres, puisque je n'ai pas d'épée. Oh, un fragment de coeur. Temple de Firone. Donc ça doit être celui-là. D'abord, je vais aller voir là-dedans. Ah bah d'accord. D'ailleurs... Je suppose qu'il faudra tomber par le haut. Ah oui, donc là, je me suis fait toucher par un ennemi, et ma barre en haut à gauche, elle a légèrement augmenté. Ben ça y est, ça continue. Et quand elle sera à fond, je vais me transformer en Honeylink, à mon avis. Ah non, j'avais tout vu en fait. Pourquoi je croyais qu'il me restait des choses ? Bon bah allez, je retourne dans le donjon. Enfin, je vais dans le donjon. Ah bah d'accord, mais comment je fais après pour passer ? Je suis obligé de me suicider, là. C'est parti ! Niveau 1, Temple de Firone. Oui, je me souviens un peu de ce donjon où on doit tout faire sans l'épée en fait. Je trouvais ça assez original. Une carte. Ok. C'est assez original, mais c'est en même temps un peu chiant. Là, on est impatient d'avoir l'épée. C'est quand même un Zelda sans épée, c'est pas sérieux. On va essayer de passer comme ça. Ah ouais, mais en fait, ça va pas. Ah ouais, mais en fait, ça va pas. Ah. Je sais pas comment faire en fait. Ah. Ah. Lorsque la jauge de colère est pleine, tu te transformes en Onilink. Ton allonge et ta force augmentent alors que ta défense diminue. En Onilink, tu ne peux plus utiliser les objets équipables, mais tu peux te téléporter à l'entrée lorsque tu es dans un donjon et puis en sur T. Ah. Ah. Pas mal ça. A chaque ennemi vaincu par Onilink, ta jauge diminue. Une fois vite, Link reprend sa jauge normale. Sa forme normale. D'accord, mais comme j'ai pas d'épée, j'aurais du mal à reprendre ma forme normale. Une petite clé. Bon, j'aurais préféré une épée, mais bon. Donc là, je peux appuyer sur T. Et ouais. Non, c'était pas là qu'il y avait une serrure. C'était là. J'aimerais bien avoir les bottes de Pegasus aussi. Donc, je me téléporte à l'entrée et ça fait revenir les cœurs sous les vases. Sous les crânes. Donc ça, c'est pas mal. Ok, donc je reviens là. Très bien. Ah. Où est-ce qu'il faut aller ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ah ah ! Bien. Donc là, on pourra revenir facilement jusqu'ici. La porte du boss. Et la boussole. Ok. Ok. Et bien, on va continuer. Je pense que je vais finir le donjon en onlyling puisque... De toute façon, il faut tuer des ennemis pour reprendre la forme normale. Mais je n'ai pas d'épée. Je ne sais pas si en ayant Game Over, on reprend la forme normale. Oups. Mais je n'ai pas envie de le savoir tout de suite. Ok. Est-ce qu'il y avait des crânes à l'entrée qu'il fallait garder ? Ah oui, il y en avait. Aïe. Donc voilà, j'ai la réponse. On ne reprend pas la forme normale. Quand on a Game Over. Bon, mais au moins, je sais ce qu'il faut faire. Je vais peut-être passer plus vite. Ah ouais. Aïe. Je vais quand même faire une petite pause ici parce que... Ici. Ah non. Oh là là. Zut. Deux. Ah oui, ma jauge a quand même un peu baissé puisque j'ai quand même réussi à tuer un ennemi grâce au crâne. Bon, en tout cas, moi j'ai du mal avec ce passage. Et si je pouvais... Et si je passais d'un coup ? Par contre, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Ah. C'était pas si dur. Ça allait passer d'un seul coup. Ah, merci pour les cœurs. Donc là, ma jauge avait déjà pas mal descendu. C'est plutôt bien. On essaie de continuer à la faire descendre. Grâce au crâne qu'on peut soulever et lancer sur les monstres. Cool. Encore un et ça sera bon. Donc là, je suis de retour dans la grande salle du rez-de-chaussée. Mais cette fois-ci, du côté nord. Ah. Je vais pouvoir normalement redevenir... Oups. Redevenir normal. Hop. Mince raté. Ah. Complètement raté. Oui. Je suis Link à nouveau. Petite clé. Ah oui, j'étais déjà venu là aussi. Je vais avoir du mal à tuer les deux avec un seul crâne. Je pense qu'il faut faire ça. Ah non, ça marche pas. On garde pas le crâne. Non. Non. Peut-être qu'il faut quand même tuer les deux avec un seul. Ah ouais, cool. Oh, où sommes-nous ? Tiens, il y a un coffre là. Oh, une épée ! Cool, une épée, ouais ! Oups ! Alors, j'ai l'épée, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire après ? J'ai peut-être une idée. Ouais. Mon idée a marché. Je suppose qu'en passant par là, on va finir par trouver la clé du boss. Clé du boss ! Voilà, il ne nous reste plus qu'à aller le tuer. C'est par là. Oh ! Un boss de Secret of Mana. Pourquoi il ne fait rien ? Ah si, il fait des trucs. Aïe ! Donc, quand j'appuie sur le bouton, il y a un crâne qui apparaît. Tiens, là, j'ai touché deux fois. C'est un petit bug. Il y a le même bug dans Zelda, dans les deux autres en fait. Bon, ça va, il n'est pas très dur, hein, ce premier boss. Franchement... Ça commence doucement. Je peux te finir à l'épée ? Ouais. Un nouveau cœur ! Trop bien. J'ai trouvé un Graal, et ma barre de colère s'est remise à zéro. Souvent-tu sauvegarder la partie ? Ouais. Donc là, d'après ce que le mec m'a dit, mais je suis sûr que ce n'est pas vrai, eh ben, je devrais avoir vaincu la malédiction. Mais comme le jeu n'est probablement pas fini, je pense que c'est faux. J'ai bien tout trouvé. Ouais. Alors, bah déjà, maintenant que j'ai l'épée, je peux visiter toute cette forêt, logiquement. Oh, un coffre ! Un coffre ! Est-ce qu'on peut aller par là-haut ? Plein Est. Ok, j'irai plus tard. Je ne peux pas encore soulever les pierres, mais je peux soulever les pancartes. Très utile. Ok, euh... Je voulais revoir le gars, parce que voilà, il m'a menti en fait. Quoi ? Le Graal n'a pas réussi à te débarrasser de la malédiction ? C'est impensable ! Cette malédiction doit être terriblement puissante, mais si tu les regardes de plus près, tout espoir n'est pas perdu. Le Graal a eu un effet sur toi, tu as dû le remarquer. Désormais, tu mets plus de temps à te transformer. Mais c'est à double tranchant, car une fois transformé, tu ne le restes plus longtemps. Écoute-moi bien, Link. Il ne reste encore quatre autres Graals dans les temples de Termina. Il est dit que les cinq réunis ont autant de pouvoir que la Triforce elle-même. Hum hum. Je croyais qu'il ne fallait pas que je sorte de la forêt. Grâce au Graal que tu as trouvé, tu es déjà un peu moins dangereux. Ah d'accord. Je t'autorise donc à explorer librement Termina. Aventure-toi hors de cette forêt. Cherche et trouve ces Graals, et tu seras sauvé. Mais tu ne dois en aucun cas t'aventurer dans un village en étant métamorphosé. Ah cool, la carte. La carte du monde. Trop bien. Ok, donc ça a l'air déjà nettement plus grand que Zelda Return of the Helian. Cool. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre dans la forêt ? Tout ça, j'avais déjà vu. J'ai toujours besoin de couper tous les buissons, moi, de toute façon. Ok. Bon bah je crois que j'ai fait le tour. Et donc logiquement après, il faut aller par là. C'est la seule chose à faire. Suite forêt interdite. Ok, je suis là. J'en suis pas perdu grâce à ma carte. Oh, ça c'est pas beau. D'accord. D'accord. Euh... Vous voyez ? Ça, ça ressemble à la maison du mec qui collectionne les monstres. Ah ah, service anti-monstres. Hurluberlu et sauvage. Samus. Entrez si vous n'aimez pas les monstres. J'aime pas trop les monstres, ça c'est vrai. Bienvenue à la maison d'études de monstres en tout genre. Tu te souviens sans doute de moi ? Oui. Tu m'as été d'une grande aide. A Hyrule. Tu te demandes comment je suis arrivé à Termina ? Peu importe. C'est vastement me regorge de monstres alors je ne pouvais pas ne pas être du voyage. Je vais donc répertorié chaque monstre dans une nouvelle encyclopédie. Avec ton aide, cela va doucement. Je n'ai hélas plus de quart de cœur mais les devises sont ma nouvelle devise. Ah 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 ah. Je te paierai un bon prix. Chaque nouveau monstre ajouté à l'encyclopédie. Passe-moi régulièrement pour obtenir tes gains. Si tu ne peux pas tout transporter, je garderai l'excédent pour ta prochaine venue. Il suffit de battre de nouveaux monstres pour qu'ils soient ajoutés. Tu peux consulter l'encyclopédie en appuyant sur M. Je te dois 210 rubis. Trop bien. Je suis déjà riche en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cave ? Ah ah ah. Sud de Lac de l'Anel. Bon bah j'ai des choses à visiter. Ok alors on va s'arrêter là pour cet épisode. Puisque ça fait 20 minutes. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada